Bonjour et bienvenue sur la cuisine du Lulouchage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous un gâteau crémeux au melon, un gâteau de saison hyper facile à réaliser, découvrant la recette ensemble. Je vais commencer par mixer des petits lus, des petits gâteaux, vous pouvez prendre n'importe quel sablé que vous avez à la maison, que vous allez réduire par la suite en poudre. Maintenant, vous rajoutez par la suite du beurre mou et vous mixez pour justement avoir une texture qu'on pourra réduire en fond de tarte, qui va nous servir de base comme pour les cheesecakes. J'ai transvasé la préparation dans un moule. Alors j'ai pris un moule à gâteau, à charnière, j'ai enlevé le fond, je l'ai mise dans une assiette et je vais venir le tapisser avec le gâteau, en fait, le fond biscuité au beurre, pour en faire comme un gâteau, comme pour le cheesecake, à l'aide d'une cuillère, vous aplatissez tout ça, ou à l'aide de la main, pour faire comme une petite croûte. Voilà. Je vais le ranger au frigo, le temps de faire le reste. On va commencer par couper le melon en petits morceaux. Alors la moitié, j'ai laissé pour la décoration, et la moitié du melon, je vais la découper dans le gâteau, pour l'incorporer au gâteau. Je vais battre la crème liquide entière en chantilly. Alors je vais incorporer à ma crème liquide un fixateur pour chantilly. Chantilly fixe, on le trouve facilement dans les rayons de pâtisserie, dans les grandes surfaces. Et une fois qu'on commence à avoir une chantilly qui commence à être ferme, on va incorporer du sucre glace à la préparation, tout en battant. Alors je vous laisserai les ingrédients exacts utilisés en barre d'infos. Là, on a une bonne chantilly bien ferme. On va lui incorporer par la suite du yaourt à la vanille. Quand on va utiliser du melon, on va mettre du yaourt grec à la vanille qui se marie très très bien avec ses préparations. Prenez n'importe quel yaourt crémeux et rajoutez-le à votre préparation. Après, on va battre tout ça pour bien mélanger notre préparation. On le va battre pendant une petite minute, tout simplement. L'avantage avec ce type de gâteau, c'est qu'on peut le décliner à l'infini avec des fruits de saison. On a déjà eu l'occasion de réaliser un gâteau similaire à l'ananas. Aujourd'hui, c'est un fruit de saison, c'est le melon, qu'on en a beaucoup et ils sont délicieux, surtout cette année. Profitez-en pour préparer des gâteaux qui font plaisir à vos familles et à vos amis. On va faire ramollir la gélatine dans de l'eau froide pendant quelques minutes, dix minutes, ça suffit. On va la rajouter dans du jus d'orange, je pris du tropicana. Et on va la passer sur le feu, quelques minutes, deux minutes, ça suffit. La préparation de la yaourt crème, je l'avais rangée dans le frigo entre temps. Et là, je vais lui incorporer les morceaux de melon ainsi que la préparation à base de gélatine et d'orange. On va mélanger tout ça. Là, on a une préparation qui va se tenir normalement. J'ai sorti le moule du frigo et je vais verser la préparation dans le moule. Je vais mettre un film alimentaire par-dessus, une fois qu'on a bien égalisé la surface à l'aide d'une cuillère. Et je vais le ranger au frigo pendant une nuit complète, juste avant de pouvoir le déguster, histoire que la préparation se tienne correctement. Le lendemain, je sors l'autre moitié du melon et à l'aide d'une cuillère spéciale, d'une cuillère à glace, je vais essayer de faire des petites boules. Honnêtement, je ne maîtrise pas du tout le geste. Je les vois faire des petites boules parfaites. Moi, je la fais à la one again, je suis désolée. Il faut faire des cours spéciaux pour apprendre ce type de technique. Vous ne pouvez pas avoir deux mains gauches comme moi. J'ai démoulé le gâteau et là, je vais venir le décorer avec les melons. Ça fait un petit gâteau frais, il est super bon au goût, surtout quand vous lui incorporez du yaourt grec crémeux, idéal pour la saison. Là, on va couper une petite part pour déguster ensemble. Je vais la prendre avec mon café. Moi, je raffole de ce type de gâteau crémeux. Croyez-moi. Et voilà ma vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit gâteau frais et facile à réaliser vous fera plaisir et fera plaisir à vos amis et vos familles. Je vous fais des gros gros bisous et jeudi, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. A nos voyages culinaires et à bientôt. Merci. Merci.